Bonjour, je m'appelle Sarah Mikowski et je suis lyonnaise et je fais de la chanson aux couleurs urbaines, pop et électro. Et je suis là parce que je viens de sortir un disque qui s'appelle Pôle Nord. Mon regard d'enfant, j'ai tout, mais tout me semble si fragile. Le cœur, l'amour, tout ça, ça fait partie des thématiques Sarah Mikowskiiennes, mais pas que, parce que dans ce disque, il y a aussi un côté un peu plus engagé, ce qui change. Mais l'amour reste assez central. Alors, est-ce que je m'en dans mes chansons ? D'une certaine façon, parce qu'il y a des chansons où je parle à la première personne, par exemple la chanson Mon mec d'extrême droite, j'imagine que je suis avec un mec d'extrême droite, mais rassurez-vous, dans la vraie vie, mon mec n'est pas d'extrême droite. Donc, je mens et c'est vrai en même temps. Chaque pas, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, maintenant que le disque est sorti, c'est-à-dire que chaque pas est important, chaque radio, chaque scène, chaque date trouvée, voilà. Et ça avance petit à petit, et c'est hyper agréable de ressentir ça. Pour souvenir souvenir, j'ai eu une anecdote, c'était au début quand j'ai commencé à écrire des chansons. À ce moment-là, j'avais aucun entourage, et j'allais dans tous les bars de ma ville, Lyon, et j'allais voir les gars, ils me disaient « est-ce que tu as un disque pour me faire jouer ? » Et je leur disais « non, mais je vais te jouer un morceau et tu vas me programmer. » Et je leur jouais un morceau et les gars me programmés. Et ça, c'est un souvenir dont je suis un petit peu fière parce que, voilà, j'ai vraiment commencé toute seule et c'était une belle époque aussi. Aujourd'hui, je sors un disque, et pour moi, ce disque, c'est vraiment une présentation de tout mon terrain de jeu musical. Alors, il y a des chansons humoristiques comme « Faire l'amour » ou « Mon mec d'extrême droite » qui sont vraiment des sortes de petites jokes. Il y a des chansons qui sont très sombres. Il y a « Cicatrice » notamment, « Du Récarimouche », il y a « Le Pôle Nord » qui a donné le titre de l'album « Pôle Nord », qui sont des chansons un peu sombres et un peu différentes de l'atmosphère joyeuse que j'ai pu dégager par ailleurs. Et puis, il y a des chansons que j'ai voulues vraiment dynamiques, entraînantes et qui m'accompagnent, en fait, même dans ma vie de tous les jours, quand je les fredonne. C'est « L'alchimiste », c'est « Les mauvais garçons », c'est « La pente douce » aussi, voilà. Ce qu'il y a de nouveau dans ce disque, pour moi, c'est que c'est un disque où j'ai commencé un peu à slamer, rapper. Ça, c'était vraiment une vraie nouveauté parce que je ne le faisais pas dans les trois EP que j'ai sortis avant. Donc, c'est ce qu'on va trouver chez Wikio ou « Désolée ». L'Avenir, c'est donc un gros concert le 11 mars aux Trois-Baudets. C'est la release partie du disque. Alors, la soirée sera ouverte par Seb, un artiste lyonnais que j'adore et qui est très, très drôle. J'ai aussi des invités formidables qui seront à mes côtés. Donc, Kent, un ancien lyonnais que j'ai beaucoup écouté. Je suis vraiment ravie qu'il ait accepté d'être avec moi. Il y aura Karimouche qui est aussi sur mon disque et qui viendra chanter « Cicatrices », la chanson qu'elle a interprétée sur le disque avec moi. Et Clarika qui a mis en scène mon spectacle et qui viendra chanter « Le Pôle Nord ». Voilà. L'Avenir, c'est aussi une tournée qui est en train de se mettre en place. Alors, je n'ai pas toutes les dates en tête. Mais il y aura notamment le 14 mai, dans le festival « Changez d'air » à Saint-Genis-les-Eolières, une première partie de Suzanne. Et puis, plein d'autres dates qu'on vous annoncera sur les réseaux un peu partout sur mon site. Sous-titrage Société Radio-Canada